Monsieur le Ministre, nous arrivons donc aux questions. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la conférence des présidents du 24 janvier 2012 a décidé que ce débat serait organisé sous forme de questions. La durée de chacune des questions est de deux minutes. La réponse du gouvernement sera donnée après chaque question et il n'y aura pas de droit de réplique. Nous arrivons donc aux questions du groupe SRC. La première question pour une durée de deux minutes, je le rappelle, est posée par Monsieur Joannico. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le candidat président que vous soutenez, propose de stigmatiser les chômeurs à travers un référendum sur les droits et les obligations des demandeurs d'emploi alors que vous avez vous-même fait voter en 2008 une loi sur ce sujet. Monsieur le Ministre, ce que les 4 millions de demandeurs d'emploi veulent, ce n'est pas d'un référendum mais d'un accompagnement renforcé et personnalisé pour un retour à l'emploi durable. Nous venons de publier sur cette question, avec mon collègue Michel Heinrich, un rapport du comité d'évaluation et de contrôle sur la performance des politiques sociales en Europe. Qu'avons-nous constaté ? Les moyens humains de Pôle emploi sont significativement inférieurs à ces homologues européens. Les effectifs du service public de l'emploi chez nos voisins allemands, à qui vous aimez nous comparer, étaient de 420 équivalents temps plein pour 10 000 chômeurs en 2010, Alain Vidalis vient de le dire, contre 215 seulement en France. Dans certaines agences, un conseiller doit suivre jusqu'à 600 demandeurs d'emploi. C'est mission impossible. Plusieurs pays voisins ont également fait preuve d'une plus grande réactivité et de pragmatisme dans la crise en adaptant les moyens du service public de l'emploi à la conjoncture et au niveau du chômage. Le Royaume-Uni a recruté 16 000 conseillers dans le service public de l'emploi en plus en 2009. L'Allemagne en a recruté 5 000 supplémentaires. Notre rapport souligne également que les contacts avec les demandeurs d'emploi sont moins fréquents en France. Par ailleurs, les conseillers allemands, suédois ou britanniques ont davantage d'autonomie et de ressources pour aider au retour de l'emploi des chômeurs. Dans notre rapport, nous préconisons la fin de la généralisation du métier unique, le renforcement de l'expertise et de l'autonomie des conseillers de Pôle emploi, l'intensification des contacts avec les demandeurs d'emploi et surtout, et surtout, une augmentation des moyens humains de Pôle emploi en fonction de la hausse du chômage. Vous avez supprimé 1 800 emplois à Pôle emploi en 2011 avant de proposer de recréer 1 000 CDD en 2012 et d'annoncer 2 000 redéploiements. Ce qui est dérisoire, Mme la Présidente, au regard du million de chômeurs supplémentaires depuis 5 ans. Alors, pour conclure, M. le ministre, allez-vous enfin prendre la mesure des changements à opérer au sein de Pôle emploi en lui accordant plus de moyens humains pour un meilleur accompagnement des chômeurs, comme le propose François Hollande ? Merci, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, M. le député, M. Joannico. J'aurais grand plaisir à vous transmettre la nouvelle convention tripartite. Alors, vous ne l'avez pas lue ? Ou vous n'avez pas dit les choses ? Non, attendez, je ne suis pas interrompu sur la question. Déjà, la première des choses, quand vous comptez un million de chômeurs de plus, il ne s'agit pas de vous faire plaisir en maniant des chiffres qui travestissent la vérité, ou alors parmi les chômeurs, et ça leur fera plaisir, il faut que vous indiquiez que vous comprenez également les travailleurs à temps partiel. Les travailleurs à temps partiel, pour vous, sont des chômeurs, pas pour moi. Je connais, je connais bel et bien... Non, non, ne commencez pas à essayer de danser d'un pied sur l'autre pour avoir raison, vous avez tort. La vérité, c'est que vous avez les chiffres du BIT qui sont des chiffres que chacun connaît, que chacun reconnaît, que chacun respecte, et que d'autre part, vous avez différentes catégories de demandants d'emploi. Je connais bien toutes les catégories, mais je suis désolé, ceux qui sont à temps partiel ne sont pas des chômeurs. Voilà la vérité. Et maintenant, pour le reste, je vais vous dire une chose. Sur la convention tripartite, si vous l'avez lue, elle comprend exactement ce que vous indiquez. Mais ça, c'est bien souvent un travers, c'est de mettre vos pieds dans les chaussons des autres, parce que ce qui va dans le bon sens, au lieu de reconnaître que ça va dans le bon sens, c'est de dire, c'est ça qu'il faudrait faire, de pouvoir bien prendre en compte les besoins des demandeurs d'emploi. Ne pas se couper des entreprises, bien au contraire. D'alléger les formalités des agents de Pôle emploi, c'est exactement ce que j'avais voulu, et ce qui a été signé dans la convention tripartite. Par ailleurs, et vous le savez aussi, il y a dans cette convention tripartite, 2000 équivalents de temps plein, qui vont passer, comme on dit, en bon patois picard, du back office au front office, et qui vont donc se retrouver devant les demandeurs d'emploi pour permettre d'avoir une meilleure réponse. Et en plus, le 18 janvier, lors du sommet pour l'emploi, a été décidé le recrutement de 1000 contrats temporaires pour une durée d'un an. Ces recrutements seront opérationnels, commenceront à être opérationnels, dès ce mois de février, avant la fin du mois de février, de façon à faire face de 1000 et 1000, je suis désolé, c'est ce qui avait été demandé par les partenaires sociaux, nous allons dans ce sens, mais c'est vrai que quand nous apportons de bonnes réponses, il vous est impossible de le reconnaître.